Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversée et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr Aujourd'hui, je rencontre Eric Libaud. Le producteur des spectacles d'évangélisation Hourra et Malka a publié un témoignage très émouvant. J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon. C'est une revisitation en quelque sorte de la parabole du fils prodigue où les rôles sont inversés, où c'est le fils qui attend son père et qui l'étreint quand il revient en lui pardonnant tout. J'ai voulu en savoir plus sur cette histoire incroyable. Aussi, je remercie vivement Eric d'avoir témoigné de vive voix à mon micro. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être ici. Je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il ? Je n'ai pas d'objet. Je n'ai pas d'objet parce que l'histoire que je raconte est une histoire d'un abandon, de la perte d'un être cher. Même si j'ai fini par le retrouver très, 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 très longtemps après. Toute la période que j'ai passé petit avec mon père d'abord était assez courte et surtout, oui, j'étais petit. Donc, cela ne m'a pas permis de garder quoi que ce soit de lui, de cette période presque. Donc, je n'ai pas d'objet témoin. Je suis désolé. Non, mais c'est assez symbolique effectivement de votre histoire qu'on va découvrir. Dites-nous, pour commencer déjà, dans quelle famille êtes-vous née ? Dans quelle sorte de famille êtes-vous née ? Avez-vous été élevé ? Une famille, je dirais, unie, heureuse, qui avait tout pour être heureuse. Nous étions trois. Je suis le dernier de la fratrie. J'ai une sœur, une grande sœur et un frère juste au-dessus. Et voilà. Et donc, nous étions dans un quartier où les écoles n'étaient pas très loin. Donc, dans grande proximité de tout. On avait vraiment tout pour être heureux. Et puis, la vie nous a réservé, comme on dit, quelques surprises. Puisque vers l'âge de 9-10 ans, notre papa nous a quittés. C'est assez étonnant parce qu'effectivement, vous racontez dans votre livre que ce père était très aimant, très attentionné. Et puis, alors, dites-moi ce qui se passe en juillet 1972. Alors, concrètement, je reviens de vacances. Je prends un train pour revenir du sud. J'arrive gare de Lyon et maman, qui m'attendait, me dit, papa est parti. Alors, bon, c'est arrivé que papa parte pour ses affaires, comme tout le monde, comme tous les pères. Et en activité, donc, je ne prête pas vraiment attention. D'autant plus que je ne peux pas mesurer à cet instant la portée de ce qu'elle me dit. Mais je vois bien qu'à son visage, je vois bien à sa voix qu'il se passe quelque chose. Donc, je ne mesure pas tout et je ne mesure pas qu'à cet instant précis, effectivement, notre vie bascule. Et donc, je ne le découvre que petit à petit. En fait, il est parti, mais il est parti pour de bon. Mais il a disparu comme ça du jour au lendemain ? Oui, c'est la particularité de cette histoire, parce que des histoires de mari ou de père qui, hélas, qui quittent la famille, ça existe, ça a existé. Oui, la singularité, en fait, de notre histoire, ce qui, du reste, a été une difficulté, même pour le raconter après, c'est qu'il a disparu. Mais quand je dis disparu, c'est comme si tout d'un coup, il avait été volatilisé. C'est-à-dire que plus aucune trace de lui après. Aucune trace, pourtant, des recherches ont, je crois, été faites par maman, mais vraiment plus aucune nouvelle. Et donc, c'est assez inhabituel, parce que finalement, assez souvent, quand même, il y a des liens qui sont différents, mais qui sont quand même toujours là. Il y a des nouvelles qui sont données. Les histoires se reconstruisent d'une façon ou d'une autre. Là, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que... Net d'un coup. Net d'un coup. Et ce que je dis un peu dans le livre, c'est que le jour où il a fermé la porte de l'appartement, en fait, d'ailleurs, c'était un grand désert pour lui. Et pour nous aussi, en fait, on s'est aperçu que pour lui aussi, ça a été un grand désert. Mais pour nous, il y a eu, tout d'un coup, un vide total. Il y avait eu des signes avant-coureurs, quand même ? J'étais petit pour les voir, mais maman ou comme ma sœur, qui était un peu plus âgée, oui, on avait pressenti, donc sans aller jusque-là, mais moi, pas du tout. Donc oui, c'est une surprise. Et puis, la radicalité, la brutalité, le vide, ce que j'évoquais, sont des choses, même si les uns ou les autres pouvaient y être préparés, je ne le crois pas. Mais qui sont d'une brutalité quand même importante et je crois qu'on ne s'y prépare pas, heureusement. Oui, vous dites dans votre livre qu'il y avait des difficultés professionnelles qui pouvaient expliquer ce... Beaucoup de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je ne peux toujours pas dire pourquoi il est parti. Et ça ne me travaille pas du tout. Ça lui appartient. Effectivement, alors après, on peut tirer beaucoup de tiroirs professionnels, sentimentaux, difficultés de couple. Peut-être tout ça aussi. On ne le sait pas. Maman a toujours été très discrète et très pudique sur le sujet. Bon, on l'évoquait quand même de temps en temps, mais globalement, ça n'a pas été notre obsession. D'accord. Donc, de fait, il part comme ça du jour au lendemain. Et qu'est-ce que vous vous dites au moment de son départ, vous, le petit garçon de 9 ans ? En fait, pendant très longtemps, je n'y ai pas cru. Parce que j'aimais beaucoup mon papa et qui m'aimait beaucoup. Donc, c'est humainement incompréhensible. Vous voyez, ce que je dis du reste, c'est que dans le livre, c'est que le cœur, en fait, refuse d'admettre ce que la raison, petit à petit, imprime. Et ça, c'est assez douloureux, finalement. C'est-à-dire qu'on comprend ce qui se passe, mais le cœur refuse de l'admettre. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai souvenir qu'effectivement, je l'ai réclamé. Ce qui était une quête vaine, parce que je savais très bien qu'il ne reviendrait pas. Mais je réclamais quand même parce que mon cœur en avait besoin. et ne pouvait admettre, comprendre qu'un amour s'éteigne sans raison. Oui, vous aviez besoin en plus de le faire existant, en quelque sorte, parce que vous racontez que très vite, une sorte de tabou s'installe, parce que c'est une situation un peu monteuse pour votre mère, cette situation. Et du coup, l'entourage tourne la page. Vous écrivez, la page est tournée par mon entourage. Il faut donc que je la tourne à mon tour, en parler indispose. Donc, on n'en parle plus. C'est des sujets qui ne sont pas les seuls sujets qui deviennent tabous. Je pense, par exemple, à la maladie. Chez certaines personnes, c'est tabou. On n'ose pas en parler. Dans la vie, il y a des choses où, pour des raisons X ou Y, qui tiennent à la personnalité ou circonstances, on n'en parle pas. Et là, on s'est trouvé confronté. Non, non, pas confronté. Ça s'est installé petit à petit. Et en fait, on s'habitue à ça. On s'endort paisiblement dans une situation où on se dit que finalement, ça ne sert à rien d'en parler. Et donc, on enfonce tout ça dans le fond de sa mémoire. Et puis, on vit avec. Comment vous vous construisez sans père ? Je n'ai pas la réponse. On se construit. Je crois que c'est ça. Ce qui est très beau, l'un des enseignements de ça, c'est qu'on a coutume de dire la vie continue. Alors, c'est une formule un peu faite. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de très beau. C'est-à-dire que, oui, la vie est là. Et donc, avec ses blessures, avec tout ce qui peut nous cabosser, on se construit. On grandit. J'étais quand même petit à l'époque. Donc, on grandit physiquement, on grandit intellectuellement, spirituellement. Avec des hauts, des bas. Mais on se construit. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas et je ne saurais jamais qui j'aurais été si mon papa avait été là. Aurais-je été différent ? Peut-être. Peut-être pas. Je ne le sais pas. Donc, ça, c'est plutôt ça, la frustration, mais de se dire qu'on a raté quelque chose, forcément. Mais on se construit. Et je dis, alors, même si ça a pu heurter certains à la lecture du livre ou à l'écoute du témoignage, que j'ai eu une enfance blessée mais heureuse. Ce qui veut dire que ça n'est pas incompatible. On peut être heureux avec une cicatrice. Tout dépend, en fait, de ce qu'on fait de cette cicatrice. Est-ce qu'on la laisse purulente ? On la réouvre tous les quatre matins. On ne la soigne pas. Et donc, ça devient invivable. Ou est-ce qu'on se dit, j'ai une cicatrice, une blessure, mais elle est propre, elle existe. Ce n'est pas dire qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a une blessure. Mais donc, on peut vivre avec et donc, on peut se construire. Comment vous l'avez soignée, du coup ? Vous dites qu'elle est propre, qu'elle est soignée. Alors ça, je n'ai pas de recette. Je crois que c'est beaucoup de choses qui permettent de parvenir à cette guérison. Il y a, je pense, inévitablement, dans mon cas, l'attitude de maman. Qui a été très courageuse. Très courageuse d'abord, mais surtout, ce qui est plus rare, me semble-t-il, c'est qu'elle n'a jamais dénigré, dit du mal, même si elle disait la vérité. Donc, ce qui s'était passé, mais vis-à-vis de lui, elle ne nous en a jamais fait un portrait négatif cherchant à le détruire. Du tout. Même parfois, au contraire. Donc, on a vécu avec une image. Une belle image. Ah oui, une belle image. Et quand je dis on, puisqu'on a parlé avec ma soeur et mon frère, une image qui est partagée. C'est-à-dire que, donc, je pense vraiment que ça, c'est une vraie fécondité de son attitude. C'était une femme de prière. Courageuse, effectivement, vous l'avez dit. Mais je crois que vraiment, ce qu'elle a préparé, l'avenir qu'elle a préparé pour nous et cette construction possible, cette cicatrisation possible, je pense qu'en grande partie, c'est elle. Mais aussi, à l'évidence, je le dis en fait tout au début du livre, je dédie le livre à un certain nombre de personnes et aussi à tous ceux qui nous ont portés, à tous les bons samaritains qui nous ont aidés. Et ils ont été nombreux et qui ont été des témoignages dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire que, bon, c'était des débordements de gentillesse, d'attention, de présence. Donc, vous ne vous en rendez pas compte. Mais en fait, là aussi, c'est très fécond et ça vous porte. Des amis, des proches qui ont été là ? Oh oui, amis, proches, mais aussi moins proches. Moi, je pense souvent à tout ce qui s'est passé dans mon école où j'ai fait ma scolarité dans un seul établissement, de la maternelle jusqu'au bac. Des gens qui ont donc tout connu de notre histoire et qui ont été d'une présence aussi extraordinaire. Mais je cite des éducateurs, des pères spirituels. Et bon, voilà, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Mais il y en a bien d'autres jusqu'à vraiment des choses qui se sont vraiment imprimées dans mes mémoires, qui peuvent paraître assez anecdotiques. Mais des gens qui ont été vraiment des vraies lumières. Donc, voilà, c'est tout ça, je pense, qui fait que vous êtes dans un environnement qui vous permet de guérir. Est-ce que vous gardez l'espoir secret de le revoir un jour, votre papa ? Je l'ai revu. Mais avant, est-ce que vous aviez, parce qu'effectivement, vous allez nous raconter ces retrouvailles incroyables. Mais avant ça, est-ce que vous aviez fini par faire un peu votre deuil, entre guillemets, ou est-ce que vous aviez toujours ce petit espoir au fond de vous ? En fait, ça a évolué, c'est-à-dire que cette quête que j'évoquais tout à l'heure d'enfant, mais quand est-ce que papa reviendra ? Bon, évidemment, petit à petit, c'est transformé, l'âge adulte arrivant, puis la construction se faisant. Ben oui, on arrive à un moment où on se construit sans, et donc on fait sans. Et donc, l'être aimé, le père aimé n'est plus là et ne sera plus là. Donc, petit à petit, effectivement, comme vous le dites, alors oui, c'est peut-être une forme de deuil, sûrement. On ne cherche plus et on n'a plus de nouvelles. Et les années passant, effectivement, tout ce passé-là disparaît. Et je le raconte, ça n'est qu'à l'occasion d'une sollicitation d'un prêtre que tout est revenu. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est ça. Avant un certain coup de fil que vous nous raconterez, il y a bizarrement un prêtre qui vous demande, est-ce que vous pourriez pour votre papa ? Cette demande tombe un petit peu de nulle part. De nulle part. Et en fait, elle est très prophétique. Et donc, elle tombe, effectivement, comme un cheveu sur la soupe tout d'un coup. C'est qu'effectivement, comme on le disait, je n'y pensais plus. Voilà, j'étais mariée, j'avais des enfants. Donc, voilà, la vie avait continué. Et au détour, effectivement, d'une soirée avec un prêtre, celui-ci me demande, me pose comme ça... Parce que je parlais, évidemment, de cette histoire. Mais je n'avais pas grand-chose à raconter. Parce que, comme je vous le disais, il avait disparu. Donc, que dire d'une disparition ? Et puis, il me dit, est-ce que tu pries pour ton papa ? Et je lui réponds, non. Ce qui était une double bêtise, à la fois parce que... C'est normal ? Non, 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 justement. Sa question était très bonne. Parce que, qu'il soit mort, justifie que je prie pour lui. Et qu'il ne le soit pas, également. Donc, pour des raisons, pour ces deux raisons, l'une ou l'autre. Je ne le savais pas, j'aurais, effectivement, dû continuer à prier pour lui. Et donc, voilà, je me suis fait ces réflexions-là. Je me suis dit que c'était extrêmement pertinent. Et donc, je me suis mis à prier pour mon papa. Et je pense vraiment que ça a été le... C'est pour ça que je dis prophétique. C'est, je pense, ce qui a déclenché, permis, effectivement, d'abord de le retrouver. Et ensuite, d'assister à tout ce qui a pu se passer et qui a été assez extraordinaire. Oui, alors là, on fait un bond dans le temps parce qu'on est donc 33 ans après sa disparition. On est en 2004. Donc, vous êtes marié. Vous avez quatre enfants. Vous avez donc construit votre vie. Et là, vous recevez un coup de fil, mais complètement inattendu, de votre frère. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Oui, un jour, il pleuvait, où je devais partir faire des courses juste avant le déjeuner. Et mon frère m'appelle et me dit, est-ce que je peux te voir ce qui était complètement inhabituel de sa part de me poser cette question ? Et donc, il me dit, est-ce que je peux te voir ? Et puis, ça avait l'air assez urgent. Enfin, il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui n'était pas habituel. Et donc, je lui dis, ah bon, mais pourquoi ? Enfin bon, il me dit, non, 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 je préfère te concevoir. Je ne veux pas te le dire là comme ça. Et alors, de plus en plus intrigué, je me dis, bon, il va m'annoncer qu'il est malade. Évidemment, je suis à des années-lumière d'imaginer ce qu'il veut m'annoncer. Et à force d'insistance, il finit par me dire, écoute, bon, j'en ai parlé à personne, t'es le premier à qui j'en parle. T'es sûr vraiment que je veux te le dire, que tu veux le savoir, que tu veux que je te le dise ? Et je lui dis, bah oui, oui, oui. Enfin bon, ça a devenu totalement intenable. Ça a duré une minute, une minute trente, mais qui m'ont paru une éternité. Et au bout de cette éternité, il me dit, on a retrouvé papa. Donc, choc, évidemment. Donc, à partir de là, une nouvelle histoire s'ouvre. On l'a retrouvé, c'est-à-dire ? On l'a retrouvé, c'est-à-dire qu'il a été retrouvé pour des questions médicales. C'est-à-dire qu'il a été pris, je crois, de me voir par les pompiers ou par le SAMU. Il a été amené dans un hôpital, il a été soigné. À partir de là, une assistante sociale s'en est occupée à reconstruire son dossier, ce qui a pris, en fait, plusieurs années. Ah oui, parce qu'il avait tout effacé de son passé. Tout effacé, totalement effacé. Il avait raconté à l'assistante sociale qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, tout était absolument gommé. Par chance et par persuasion, cette assistante sociale à qui nous devons beaucoup a fini par retrouver un fil extrêmement ténu, administratif, qui a permis d'abord de remonter auprès de sa sœur, donc notre tante. Elle en a parlé à mon frère, pas à ma mère, à mon frère, qui m'a appelé. Et voilà, donc le chemin s'est refait comme ça. Et à partir de là, il a fallu tout reconstruire. Quels sont vos sentiments à l'annonce de cette nouvelle ? Bon, évidemment, l'émotion et les pleurs, évidemment, très rapidement. C'est bouleversant. Et en même temps, très rapidement, c'est imposé en moi la joie et la paix. Ah oui, pour moi, j'ai relié ça à ce que je vous disais tout à l'heure, à la prière et à cet appel un peu prophétique de ce prêtre. Et donc, pour moi, j'y voyais un signe. Ce n'était pas par hasard que cela arrivait, qu'il y avait une histoire quelque part qui se remettait en marche et dans laquelle on avait un rôle à jouer, on avait quelque chose à faire. On avait, c'était pas, c'était, à évidence, déjà pas une histoire banale. Mais pour moi, il y avait quelque chose, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Mais c'était vraiment, c'était, oui, pour moi, quelque chose de, évidemment, qui était l'œuvre de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que vous décidez de faire, alors ? Alors, moi, très rapidement, enfin, moi, et mon frère et ma sœur, on a toujours été sur la même longueur d'ombre, ce qui était là aussi une grande grâce, parce que combien de familles se déchirent. Et en fait, on a toujours été sur la même longueur d'ombre, donc très rapidement, le désir de le revoir. Voilà. Ce qui n'a pas été simple. Oui, parce que votre papa, lui, est-ce qu'il désirait vous revoir ? Voilà, c'est ça, la difficulté. C'est que quand l'assistante sociale, qui était un peu notre cordon de liaison, a dû lui annoncer tout ça, que les enfants, non seulement le lien était refait, et deux, que nous souhaitions le revoir, évidemment, de son côté, et ça, je ne l'ai pas perçu tout de suite, mais il y a eu une crainte de sa part, de se dire, ils viennent de me demander des comptes. Oui, bien sûr. Forcément, en plus, il était, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un état de santé assez mauvais, donc tout ça en rajoutait beaucoup, et donc il a mis plusieurs mois avant de cheminer, avec l'aide aussi d'un frère qui était l'aumônier de la maison où il était, et l'assistante sociale et ce frère ont beaucoup œuvré pour le faire progresser, pour, voilà, petit à petit, que lui aussi soit en paix avec ses retrouvailles, et voilà, donc ça a été, effectivement, il a fallu faire œuvre de patience, parce qu'on était, oui, vraiment animés de le revoir vite. Oui, vous étiez impatient, mais il a fallu le préparer, et donc la rencontre, finalement, peut avoir lieu ? La rencontre peut avoir lieu, alors évidemment, là aussi, il y a des moments forts et intenses. Le jour où, avec ma sœur, on ouvre la porte de sa chambre, qu'on le retrouve, on nous avait passé une photo où il a beaucoup changé, et effectivement, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait reconnu, et on rentre dans sa chambre, et donc, bonjour papa, qui s'échappe de nos lèvres, et qui s'était absenté depuis 33 ans, revient spontanément, et il nous répond du tac au tac, bonjour ma fille, bonjour mon fils. Voilà, donc c'est, d'une certaine façon, la parabole du père prodigue à l'envers. Du fils prodigue à l'envers, et cette fois-ci, on a un père prodigue. Oui, du fils prodigue à l'envers, enfin voilà, un père prodigue. Rapidement, il essaie de se justifier, mais bon, en fait, ce n'est pas ce qui nous intéressait. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de le revoir, de lui parler, et très rapidement, moi, j'ai retrouvé son sourire, son humour. Alors, comme il n'était pas en bonne santé, on n'a pas pu avoir les échanges qu'on aurait espéré avoir, mais bon, voilà, ça, ça fait partie des choses qu'il faut, qu'il faut accepter. Mais l'essentiel, ça a quand même été, oui, de, tout simplement, de le retrouver. Oui, de ne pas lui demander des comptes. Ah non, 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 c'était pas, enfin, ça ne m'a jamais habité. Jamais, et mon frère et ma soeur non plus. Oui, mais il y a une chose qui m'a frappée à la lecture de votre livre, puis en vous entendant, c'est que vous n'avez, il semble-t-il, aucune rancune, aucune colère contre votre père, alors ni au moment où il part, ni après, lors de ses retrouvailles, vous le laissez, voilà, il ne raconte pas ce qu'il a fait pendant ses 33 ans et vous laissez ça. Et même, vous ne lui en voulez pas, alors que ça, ça a dû être un peu déchirant, je pense, quand vous l'interrogez sur le passé, vous apercevez qu'il a assez peu de souvenirs, finalement, de votre vie de famille. Et pourtant, aucune colère envers celui qui vous a abandonné, qui a laissé votre maman dans le pétrin. Oui, mais je pense que, enfin, je ne pense pas, c'est ce qu'on a vécu. C'est vraiment l'amour qui est plus fort que tout. Ça, c'est la concrétisation de la parole de Saint Paul. L'amour ne passera jamais. C'est-à-dire qu'il y a plein de passages de l'Écriture qui sont tellement édifiants et c'est là où on touche du doigt, mais plus que du doigt, c'est-à-dire qu'on vit réellement ce qui a été annoncé, que ce soit dans les Évangiles, que ce soit par Saint Paul ou par d'autres, je peux citer même d'autres exemples, mais là, vraiment, on vit de cette parole. Et oui, pas de rancœur, pas de rancune. C'est l'amour qui permet d'effacer, de ne pas tomber là-dedans, parce qu'en fait, c'est une grave illusion, la rancœur et la rancune. C'est-à-dire qu'on imagine faire du mal à l'autre et quelque part de se venger, de se faire justice. Mais en fait, on y tombe avec lui. Oui, donc c'est là où se créent les blessures et c'est là où, en fait, c'est de plus en plus compliqué de ressortir et de sortir par le haut. Alors, oui, c'est vraiment l'amour qui... Vous n'avez jamais cessé d'aimer votre père ? Je l'ai toujours aimé, toujours. Toujours et de même, comme maman, j'en ai toujours parlé avec admiration de ce que je l'admirais, parce qu'il savait faire plein de choses, parce qu'il était... Voilà. Parce que c'était le plus beau et le meilleur des papas. Ça peut paraître incroyable de dire ça, mais je dis ça encore une fois. Je pense vraiment que... Enfin, je pense, je sais que ma sœur et mon frère sont dans les mêmes dispositions. Parce que sinon, vous pourriez dire que je suis complètement fou, donc je suis tombé sur un fou. Mais je peux témoigner que je ne suis pas le seul. Vous avez quand même une foi immense. Et ce que je me pose comme question, c'est aussi d'où vient-elle ? Alors, est-ce que, sans tomber dans la psychologie de bas étage, est-ce qu'il n'a pas été difficile quand même pour vous de croire et de prier un Dieu qui est père, alors que votre père terrestre vous avait trahi, en quelque sorte ? Ou est-ce qu'au contraire, ce père du ciel a suppléé un peu, quelque part, ce manque de père terrestre ? Sûrement. Je ne suis ni théologien, ni... Vous dites que j'ai une foi immense. Moi, j'ai la foi de... De charbonnier ? Oui, enfin, voilà, je ne sais pas comment la qualifier. Enfin, bon, on est tous à tomber, à se relever, à retomber, parfois plus bas. Bon, voilà. Mais effectivement, quand je relis notre histoire, oui, je pense à l'évidence que le père éternel a été non pas une substitution, parce que papa, c'est papa, et que je suis né de l'amour de papa et de maman. mais je suis effectivement pas convaincu. Je l'ai vécu. La présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint et la parole faite chère en Jésus ont été pour moi des... on parlait tout à l'heure de construction, ont été pour moi une colonne vertébrale. Alors après, je pense que c'est pas ce qui remplace un père. En revanche, je pense que c'est, oui, c'est trois personnes qui ont permis de cicatriser, de construire, et donc, d'une certaine façon, qui ont dû m'aider, nous aider, apporter tout ça, et finalement, non pas à le remplacer, mais à faire en sorte que la vie soit belle, heureuse, même en son absence. Du coup, un chemin assez incroyable de réconciliation commence. Alors, on va pas tôt dire, parce qu'on va laisser les gens aussi lire votre livre, et vraiment, c'est une histoire très belle, une réconciliation entre vous et votre père, entre votre père et vos frères et sœurs, entre votre père et votre mère aussi, entre votre père et Dieu. Enfin, c'est assez incroyable, et c'est un chemin dans lequel vous tenez un rôle actif. Mais vous, vous dites effectivement dans le livre que vous y voyez surtout l'œuvre de la grâce. Vous écrivez une grâce en marche que rien ne peut arrêter. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout est grâce pour vous, même l'épreuve, même cette souffrance ? Non, je sais que c'est... Oui, c'est... Oui, c'est compliqué cette formule. Tout est grave. elle est compliquée. Elle est belle à la fois, mais c'est difficile pour des gens d'entendre ça. Donc, je suis très prudent sur son utilisation. Non, ce que je peux dire, j'étais actif. L'esprit sain était actif. C'est ce dont je témoigne. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, le travail en préparation, tout ce qu'on a évoqué, de ce dont on a parlé, a apporté une fécondité assez extraordinaire et qui dépasse vraiment toutes les capacités humaines. Donc, l'action, c'est avant tout l'action de l'esprit sain. Et effectivement, comme vous disiez, c'est une grâce qui est en marche. Et même par moment, dans ce que j'ai pu faire, je me suis perçu que j'étais... Je le relate. J'étais parfois dépassé. Ça allait plus vite que je n'en aurais pensé, voulu même. Vous évoquiez l'image d'un train en marche. Oui, vraiment. C'est un train en marche après lequel je courais. Alors que, apparemment, je me disais, on va faire ci, on va faire ça, etc. Et puis, en fait, j'étais déjà dépassé par la vitesse de l'esprit sain. Donc, en fait, ce qui est assez merveilleux, c'est finalement de voir ce train en marche. C'est-à-dire que, on court après, oui. Donc, c'est un chemin d'humilité, justement. Mais le plus merveilleux, c'est de le voir à l'œuvre, de le voir et de voir finalement jusqu'où il nous emmène dans une gare beaucoup plus lointaine que celle qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire, effectivement, vous avez rapidement brossé ce qui allait se passer. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'était une succession de cadeaux et de dons qu'on ne pouvait vraiment pas imaginer, même presque jusqu'au dernier moment. On a reçu, il a reçu, vraiment jusqu'au dernier moment. Tout a été réconcilié ? Ah oui. En fait, je vais même aller plus loin que ça. quand on en parle entre nous. Alors, pas avec maman. Je pense que maman a souffert parce que, alors comme nous aussi, évidemment, mais ce que je veux dire, elle a souffert concrètement parce qu'elle a eu à nous élever. Donc, c'était pour elle une responsabilité, une tension. c'était évidemment une épreuve qu'elle a dû vivre seule. Donc, pour elle, le mot réconciliation est certainement adapté. Pour nous, en fait, on a échangé sur le sujet et on s'est dit mais en fait, on n'a pas à être réconcilié parce qu'on l'a toujours aimé. Et donc, c'est plutôt des retrouvailles de reprendre un chemin là où il s'est arrêté plus que de dire on doit, si on doit se réconcilier, on doit se dire des choses. Et, je vais même plus loin puisque je parlais de maman et puisque j'ai assisté à une scène entre deux. Finalement, je ne suis même pas sûr qu'ils aient eu besoin de se réconcilier de ce que j'ai vu dans leur regard. et dès qu'il y avait de l'amour. C'est magnifique. Mais dans cette histoire qui se termine bien, il y a quand même un moment qui est un peu difficile. C'est que votre père est malade et donc il meurt finalement quelques années après que vous le retrouviez assez rapidement et vous avez alors l'impression vraiment de le perdre une deuxième fois et puis en plus définitivement et peut-être de n'avoir pas eu assez le temps, de n'avoir pas réussi à rattraper le temps perdu et alors comment vous avez fait pour surmonter quand même cette épreuve ? Je pense que j'ai touché du doigt là quelque chose qui est en fait très humain. C'est-à-dire que oui, on a à un moment donné le sentiment de se dire tout ce qu'on n'a pas eu, tout ce qu'on n'a pas vécu, tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu se dire. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est ce qu'on se dit tous au départ d'un proche, même âgé, on aurait voulu une minute de plus avec lui, on aurait voulu une soirée de plus avec la personne aimée. Donc, il se passe ça, alors peut-être de façon un peu plus importante parce que ce n'était pas une soirée qui nous a manqué ces 33 ans. Mais j'ai réalisé ce jour-là que j'avais sans doute dans le cœur de vouloir rattraper ces 33 ans, de vouloir finalement pouvoir revivre, rattraper le temps. Je pense que c'était très humain et là, c'était effectivement, comme vous dites, un nouveau deuil de se dire à la fois il n'est plus là et à la fois là, effectivement, je ne pourrais pas rattraper ces 33 années. Ce qui voulait se dire aussi que quand il était parti de la maison, finalement, j'avais peut-être quelque part inconsciemment cette idée qu'un jour je le reverrai parce que ce n'était pas le même deuil en fait. Mais voilà, donc, il s'en va et il y a une espèce de frustration mais je pense qu'on la vit tous au départ d'un proche. Alors, je vais vous poser les petites questions que je pose habituellement. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser, que vous voulez nous recommander ? J'ai deux livres qui m'ont marqué non pas au moment de cette épreuve mais qui m'ont, je ne sais pas quand est-ce que je les ai lus, est-ce que c'était au moment où on a retrouvé papa ou pas mais en tout cas je trouve que c'est deux livres qui sont assez forts et qui sont pleins d'enseignements. Il y en a un premier qui est assez peu connu et pourtant c'est un best-seller qui, je crois, qui a fait plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde qui s'appelle La Cabane. Ah oui, je connais. Voilà, et qui est assez, alors moi qui me touche aussi beaucoup parce que, sans défleurer pour ceux qui voudraient le lire, l'originalité de ce livre mais l'une des originalités de ce livre c'est que c'est un homme qui va vivre avec trois personnes et qui va finir par découvrir que ces trois personnes sont Dieu, Jésus et l'Esprit-Saint sous trois personnalités assez originales dont une qui me touche particulièrement, celle de l'Esprit-Saint en jardinier. et en fait cet homme a vécu une épreuve terrible la perte de mémoire la perte d'une fille et donc il le dévaste complètement et donc il va faire tout un chemin en rencontrant ces personnes je ne peux pas en dire plus mais c'est un livre qui est quand même très qui m'a rejoint qui est très original et très saisissant et je pense qu'il y a des voilà et puis l'autre livre qui est d'une personne qui est assez extraordinaire alors c'est assez banal de dire ça c'est Mère Thérésa mais alors il y a plusieurs livres il y a beaucoup de livres sur Mère Thérésa mais celui que moi je ne peux que recommander c'est Viens, Sois ma lumière qui est le alors qui a la fois un récit mais qui est fait sur la base des lettres qu'elle a échangées avec ses conseillers spirituels et c'est c'est du Saint-Paul c'est de l'or en barre ça raconte sa nuit obscure de la fois sa nuit obscure mais il n'y a pas que ça il y a effectivement toute sa nuit obscure mais il y a dedans il y a justement je retrouve tout ça l'amour l'amour est plus fort que tout il y a il y a à la fois effectivement cette espèce de fidélité d'obéissance d'humilité c'est c'est ouais c'est du Saint-Paul actuel quoi à l'heure actuelle elle est partie mais je veux dire contemporain si je puis dire c'est vraiment d'ailleurs c'est ce qu'elle disait c'était son crédo c'est le Christ qui vit en moi c'est la parole de Paul et c'est étonnant étonnant quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le dur de l'épreuve que vous avez traversé soit soit qui est encore dans cette perte d'un proche ou qui vient de le retrouver qui a un pardon à poser qu'est-ce que vous conseilleriez ? alors j'ai d'abord pas de recette et ensuite le conseil comme je vous l'ai dit moi je témoigne de l'oeuvre de l'Esprit-Saint et de ce qu'il a fait dans nos vies c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai entendu ça c'est vraiment mon témoignage donc je serais vraiment un très très gros menteur de dire voilà voilà ce que j'ai fait je vais vous conseiller parce que la recette c'est ça là je suis complètement à côté de la plaque c'est non donc j'ai hélas pas de conseil à donner ce serait merveilleux s'il existait une recette pour éviter les blessures les guérir et arriver au pardon comme ça et avoir des choses extraordinaires j'ai pas de recette humaine en revanche je pense vraiment que moi c'était mon chemin c'était notre chemin on l'a cité tout à l'heure je pense que la rencontre avec un prêtre qui était le déclencheur de la prière que j'évoquais tout à l'heure je pense que c'est quand même des éléments qui sont importants en en rabastant les prêtres aujourd'hui et l'église qu'il faut à un moment donné aussi remettre si je puis dire l'église au milieu du village je pense d'ailleurs je cite ce prêtre là mais il n'est pas le seul il y en a eu tant d'autres qui sont pour moi des témoignages vivants de l'amour de Dieu de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies donc ça ça me paraît très important et ce que je disais tout à l'heure effectivement la prière ça ne le dira jamais assez la fécondité de la prière bon alors après l'écriture est pleine d'enseignements je le disais tout à l'heure la rancône on ne construit rien sur la rancœur la rancune ça n'a pas été mon point de départ en disant puisque intellectuellement on pourrait se dire ça ne sert à rien donc on ne le fait pas non ce n'est pas ça enfin aussi mais c'est que vraiment c'est un chemin sans illusion et non pas tant pour l'autre mais pour soi donc la seule et la seule issue c'est ce cadeau que Jésus nous a donné sur la croix ce cadeau absolument incommensurable qui est le pardon pardon ça veut dire ce que je dis dans le livre ça veut dire don au-delà c'est encore plus fort que le don donc c'est quelque chose qui dépasse tout et c'est vous me disiez tout à l'heure comment on cicatrise le pardon et ce qui permet de cicatriser tout et c'est pas moi qui le dis c'est Jésus qui l'a fait sur la croix alors je vous ai demandé de venir avec justement votre prière préférée est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est et nous la lire c'est une prière alors qui je suis désolé j'ai pas trouvé quelque chose de très original puisque c'est une prière d'Adémar de Barros que beaucoup connaissent alors qui me parle à plusieurs titres d'abord parce qu'elle est vraiment ce qu'on a ce qu'on a vécu et moi qui me aussi qui me touche particulièrement qui m'a toujours touché parce que j'ai quand j'ai été petit en fait j'ai été j'ai eu une maladie j'ai été opéré etc et en fait de la hanche et donc j'ai pas marché pendant assez longtemps et donc papa d'ailleurs a été extrêmement présent dans cette période là donc là c'est un lien qui m'unit à lui de façon très très forte et donc comme je pouvais pas marcher et que j'étais petit on me portait vous allez comprendre à la lecture de cette prière j'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie il y avait deux paires de traces sur le sable l'une était la mienne l'autre était celle du Seigneur ainsi nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière j'ai remarqué qu'en certains endroits il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie les jours de plus grande angoisse de plus grande peur et aussi de plus grande douleur je l'ai donc interrogé Seigneur tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie il n'y avait il n'y avait qu'une seule trace de pas je ne peux pas comprendre que tu m'es laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi et le Seigneur répondit mon fils tu m'es tellement précieux je t'aime je ne t'aurais jamais abandonné pas même une seule minute les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable ces jours d'épreuves et de souffrances et bien c'était moi qui te portais c'est connu mais c'est toujours aussi magnifique à entendre et justement si le Seigneur était en face de vous à ce moment là qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de ce que vous avez vécu merci c'est tout non plein de choses je suis dans une émission où le temps est compté donc si on avait des heures je pourrais dire beaucoup beaucoup de choses mais je pense effectivement c'est avant tout l'action de grâce oui bien sûr l'action de grâce pour tout ce qui s'est passé et l'action de grâce même pour pour ce livre qui n'était vraiment pas évident pour moi à écrire là aussi c'est un fruit je ne pouvais pas imaginer un jour que j'allais écrire un livre encore moins sur moi encore moins sur cette histoire et si je l'ai fait c'est pour rendre grâce et pour que cette histoire je veux dire par l'action de l'Esprit-Saint dans les épreuves puisse être porteur encore de fécondité et puisse aider des gens je n'en ai pas le moindre doute moi non plus je n'ai pas de doute sur la fécondité de cet ouvrage de votre témoignage donc merci beaucoup Yerick pour votre passage ici merci à vous merci de nous avoir écoutés j'étais très contente de recevoir Eric et cette conversation m'a beaucoup enrichi et vous qu'en avez-vous pensé ? n'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-pas podcast au pluriel -du-pas FC d'ailleurs n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode la photo de l'objet apporté et d'autres surprises si vous avez envie de poser une question à Eric postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux et puis si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à vos amis surtout ceux qui traversent une phase difficile qui sait cela les aidera peut-être enfin ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à bientôt